Bon après-midi à tous, nous allons attendre encore quelques secondes avant de débuter et laisser entrer d'autres personnes et nous débuterons. Alors, bonjour et bienvenue à notre présentation aujourd'hui qui s'appelle Vers des soins de santé mentale de qualité, combattre la stigmatisation culturelle. Donc, je travaille à la Commission de la santé mentale du Canada et je serai donc votre hôte aujourd'hui. Mon nom est Kamala Eshtelo, alors j'aimerais reconnaître que le siège social de notre Commission est sur le territoire non cédé des Premières Nations Algonquais et Anishinaabé et qui s'appelle maintenant Ottawa en Ontario. En tant qu'organisation nationale, nous travaillons sur les terres traditionnelles de plusieurs nations. Aujourd'hui, avec la vérité et la réconciliation, nous reconnaissons la présence et les sacrifices des peuples originaux et nous reconnaissons les erreurs du passé, nous reconnaissons les défis du moment présent et contribuons à bâtir des relations plus saines et justes avec les Premières Nations. Nous invitons nos participants à reconnaître le territoire sur lequel ils sont et nous apprenons donc les façons à réduire les stigmatisations et comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble. Je suis donc reconnaissante de cet environnement sécuritaire que nous avons bâti avec notre équipe pour que nous puissions apprendre de façon significative en étant respectueux. Alors, je vous encourage donc à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez dans le clavardage. Moi, je suis sur le territoire de la nation algonquine Anishinaabé. Nous avons près de 500 personnes qui se sont enregistrées et des gens à l'international qui sont là pour ce webinaire et nous sommes donc très contents de voir tout l'intérêt pour cette rencontre. Avant de débuter, quelques petits règles internes. Nous sommes bien contents de vous offrir cette rencontre dans les deux langues officielles. Ce sera présenté en anglais aujourd'hui avec l'interprétation simultanée en français. Pour activer l'interprétation, vous pouvez cliquer sur le bouton d'interprétation en bas de l'écran et choisir la langue souhaitée. Nous vous encourageons d'utiliser l'interprétation pour vous assurer de participer dans la langue de votre choix. Alors, les diapos sont disponibles aussi en français et en anglais. Si vous voulez suivre les diapos en français, vous pouvez aller voir les options au sommet de votre écran et choisir l'option français dans les options de partage d'écran. Alors, il y aura une période de questions. Donc, à la fin, vous pourrez indiquer vos questions dans la section disponible, donc sur Zoom. Et si vous avez des enjeux techniques, vous pouvez nous le faire savoir. Alors, la rencontre sera enregistrée et nous vous prenons pour acquis que vous êtes d'accord avec cela en faisant partie de ce webinaire et ce sera publié en début 2024. Alors, le sujet discuté aujourd'hui peut être difficile pour certains. Alors, prenez soin de votre mieux-être. Si vous trouvez que vous avez besoin de soutien, parlez aux ressources indiquées sur l'écran à la prochaine diapos. Alors, nous vous encourageons à prendre une photo en guise de référence, donc de toutes ces ressources. Et nous les indiquerons aussi dans le clavardage. Alors, c'est maintenant le plaisir d'introduire l'un de nos panélistes, donc Bill Hill, qui travaille à la Première Nation, donc en ligne. Il a voulu lancer le webinaire. Nous avons donné le tabac à Bill et nous lui donnons donc la parole pour qu'il débute ce webinaire. Alors, si vous voulez enlever le silencieux. Oui, très bonne idée. Alors, je me demandais si vous pouviez tous allumer vos caméras simplement pour l'ouverture, pour que je puisse sentir votre énergie. C'est apprécié. De cette façon, je peux donc sentir votre participation. Alors, je vous donne quelques secondes pour le faire, comme j'aime faire cette purification par la fumée. Et au même temps que je le fais, donc je vais me le faire avec ce groupe, cette énergie. Je peux voir qu'on est près de 211 participants. Ici, ce que je vois sur Zoom, quand je vois les participants, ça veut dire qu'il y a 211 énergies avec nous qui veulent discuter de la stigmatisation structurelle, qui veulent partager et qui se sentent à l'aise pour être ensemble. Ils ont tout ce que vous faites au travail, mais vous avez un enfant blessé à l'intérieur. Donc, il y a une histoire. Il y a quelqu'un qui a été blessé dans le temps et on a dû bâtir quand même malgré cela. Quand j'ai reçu ce tabac, je l'ai reçu par la poste. C'est la première fois que je recevais du tabac par le mal. Et donc, normalement, je l'avais. Donc, ils me demandaient, main, donc, est-ce que tu peux m'aider? Et si je ne peux pas, je vais trouver quelqu'un. Donc, quand on cherche à trouver de l'aide, peu importe ce que vous faites comme travail, vous avez besoin de l'aide comme toute personne. On a besoin de cette humilité, donc de savoir demander. Donc, quand j'ai besoin, j'ai besoin d'aide. Et quand je l'ai reçu, je me suis senti écouté. Parce que ça, c'est un enseignement. Quand on donne du tabac, c'est qu'on veut que quelqu'un fasse quelque chose pour nous. Et c'est ce que j'ai donc approuvé. Et je l'ai reçu. Non, c'est un peu protocolaire, mais il a un esprit. Donc, il y a une énergie, il y a du tabac. Non, non, c'est une médecine de communication. Et je vais vous partager que la raison pour laquelle les Autochtones utilisent ce genre de moyens, c'est que nous communiquions. Et donc, on devait apprendre entre nous. Même si parfois, la communication n'est pas facile. Quand je l'ai reçu, j'ai senti qu'on communiquait avec moi de la bonne façon, juste. Et comme on abat ces obstacles, et qu'on est bienveillant, et qu'on accepte aussi des fois d'échouer en se devant nous, mais dans la compassion. Donc, c'est ce que ça veut dire pour moi, c'était enrobé en rouge. Donc, la passion, l'énergie. Je suis sûr que vous avez tous cette passion de changer le monde. Et nous allons créer ce changement, faisons cette rencontre. En se réunissant et en abattant la stigmatisation structurelle ensemble. Alors, j'aime faire la cérémonie par la fumée. Donc, cette purification, c'est le début. Donc, on s'ouvre. On s'ouvre vraiment à l'énergie. On ouvre nos cœurs. On ouvre nos mots. Nos yeux. Les yeux de nos esprits. Alors, pour tous les gens qui n'ont pas été entendus, les chants, donc, qui vous ont promis des choses, ça ne s'est pas passé, mais vous avez eu confiance, mais ça ne s'est pas passé et ça a été, et ça n'a pas, leur promesse n'a pas été accomplie. Alors, je dis pour tout ce que ça veut dire pour vous, et je suis convaincu que toutes les fois où nous avons dû le faire, où nous avons dû comprendre, que nous sommes sentis vides, que nous avons fait semblant de ne pas le sentir. Nous avons senti ce vide, et qu'un d'autre nous a pu compatir, il nous a dit, je sais ce que c'est. Tu ne le sentiras pas parce que je suis là pour toi. Alors, peu importe ce que ça veut dire pour vous, parfois, ce qui est le plus difficile comme excuse à accepter, c'est celle qu'on n'obtiendra jamais. Alors, je le lève ici, le bol. Donc, toutes les fois où vous n'avez pas été écoutés, et vous n'avez pas été vus, et là, vous savez ce que cette voix veut dire, parce que j'ai vu des braves gens avec qui j'ai travaillé, qui ont voulu changer le monde autour d'eux, et maintenant, ils sont écoutés et vus. Alors, je le mets pour les directions de l'Est, nouveau début, tout ce qui viendra avec le veille du soleil, toute la nouveauté, tout ce que vous avez besoin. Je le mets aussi dans la direction du Sud, qui est la direction du rouge, dans la bonne énergie, que je suis passionné, que je veux qu'il y ait du changement. Je le mets aussi à la direction de l'Ouest, et avec la réflexion à propos de qui vous êtes, et ce qui est important pour vous, est-ce que vous êtes reconnaissant, et la direction aussi du Nord, pour la clarté d'idées et la pureté de l'esprit. Alors, j'espère vous laisser dans une bonne énergie, et j'ai bien hâte de voir toutes ces conversations. Merci de permettre à cette médecine, donc, de pénétrer cette rencontre. Merci, Bill. Alors, vous allez vraiment nous faire sentir l'ouverture de nos cœurs, de nos esprits, et ce message de ce webinaire peut être vraiment partagé par tous. Alors, si on peut montrer les diapos, encore. Avant d'aller vraiment dans le sujet vif de notre webinaire, je voudrais remercier toute notre équipe qui a travaillé en coulisses pour nous préparer à cette rencontre d'aujourd'hui, et pour leur soutien, Nicolas Swatters, Samuel Brown, William Talc, Henriette Shackwick, Chuck Jindran, et nos partenaires à Merch-América et Santé Canada, et notre réseau aussi de santé mentale. Nos objectifs aujourd'hui vont présenter le cadre de soins de santé mentale de qualité qui définit les dix dimensions de la qualité des soins de santé mentale, autant pour les patients que pour les fournisseurs de services. Ensuite, nous allons parler de tout ce qui est de l'inclusion et de la stigmatisation structurelle. Nous partagerons des ressources pour apprendre un peu plus sur le cadre de soins et comment vous pouvez travailler sur la stigmatisation structurelle concernant la consommation de substances. Alors, nous donnerons un autre jour sur le cadre dont on a parlé et la stigmatisation. Ensuite, on aura une conversation ouverte avec nos panélistes et nous allons parler donc de l'éliminer la stigmatisation culturelle suivie de vos questions et réponses. Alors, c'est maintenant mon honneur d'introduire nos invités. Aujourd'hui, nous avons Bill Hill, que vous avez déjà vu, Jody Younger, qui est vice-présidente de soins aux patients de qualité au Centre de soins de santé Saint-Joseph de London, Samaria Nancy Cardinal, qui est chez Patients pour la sécurité des patients du Canada, et Stéphanie Knack, conseillère principale en recherche au CSMC. Et ensuite, nous aurons notre animateur et notre expert des soins de santé, donc Jonathan Mitchell, vice-président de recherche et politique chez Soins et santé Canada. Alors, avant de passer la parole à Jonathan, je vais faire une revue de ce que nous avons chez CSMC. Prochaine dix. Nous avons le mandat de soins de santé Canada, donc de diriger l'élaboration et la diffusion de programmes et d'outils innovateurs visant soutenir la santé psychologique et le bien-être de la population canadienne. Vous pourrez voir toute l'information sur notre site Web. Et maintenant, la parole est à toi, Jonathan. Alors, merci, Cam. Alors, simplement, vous parlez de Soins et santé Cannes. Donc, c'est la voie pancanadienne d'appel à l'action des hôpitaux, des autorités sanitaires, des organismes de soins de santé et de recherche en santé partout au Canada. Nous plaidons en faveur de la recherche. Nous avons donc près de 60 organisations partout à travers le pays. Et chez Soins et santé Canada, nous plaidons en faveur de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la santé et de l'amélioration de l'accès des Canadiens. Nous faisons la défense de meilleurs soins de santé auprès des populations. Et en ce qui concerne la cybersécurité et la santé mentale, donc, sur CHE Learning, nous offrons plusieurs cours sur des sujets tels que le leadership, la sécurité des patients, la qualité, l'administration de soins de santé longue durée. Nos cours impliquent plusieurs offres en santé mentale. Un cours sur la stigmatisation structurelle qui a été développé avec le CSMC, duquel nous parlerons plus tard dans ce webinaire. Alors, c'était vraiment un plaisir de mener le réseau de soins de santé mentale de qualité avec Soins et santé Canada, avec la CSMC, la Commission de santé mentale du Canada. et Soins et santé Canada et la Commission ont co-mené ensemble et donc se sont attaqués à la stigmatisation structurelle dans les soins de santé mentale. Les efforts du réseau, donc, essaient de régler tout ce qui concerne la stigmatisation des pratiques pour la guérison et le rétablissement et donc améliorer la qualité des soins de santé. Et pour promouvoir cette vision, nous avons développé le cadre de soins de santé mentale de qualité. Alors ici, vous avez vraiment un bon survol du cadre. Donc, le cadre identifie dix dimensions des soins de santé mentale de qualité qui peuvent être appliqués à toute organisation de soins de santé. Alors, cette nouvelle vision s'est établie sur l'expertise des gens qui ont vécu des expériences dans les soins de santé, donc les lumiéneurs et les gens qui pratiquent les professionnels des soins de santé. Alors, écoutons un court vidéo pour en apprendre un peu plus sur ce nouveau cadre. Tout le monde devrait avoir accès à des soins de santé mentale de qualité, peu importe où ils viennent, dans quelles circonstances ils sont, où est-ce que les gens peuvent se tourner. La santé mentale affecte tous et surtout ceux qui travaillent dans les soins de santé mentaux. en ayant le bon support au bon moment, et au moment, donc, c'est plus difficile qu'on pourrait le croire. Pour plusieurs, trouver de l'aide, ça signifie cogner à plusieurs forces, là où les ressources sont de plus en plus restreintes. ne trouvant pas de chemin et en frappant un obstacle à l'autre, donc on peut abandonner avant d'avoir reçu la santé mentale, les soins de santé mentale nécessaires. Le cadre de soins de santé mentale de qualité soutient tout le système de santé et accroît donc la santé mentale des fournisseurs avec son approche collaborative. Il permet d'améliorer l'accessibilité et accroître la qualité des soins dans les hôpitaux et dans les communautés, dans les conseillings, avec la médication et plusieurs autres secteurs. Alors, le cadre offre une approche holistique pour accroître la santé mentale à travers tout le système. Cela permet de donner des indicateurs clés, donc mesurables, pour identifier les bons soins de santé de qualité. En adoptant le cadre, les organisations de santé envoient un message clair aux gens qui ont besoin d'aide et expliquant les fournisseurs que la santé mentale est de prime importance. Tous devraient pouvoir ouvrir la porte à la qualité de soins de santé mentaux. Ok, excellent. J'inviterai chacun d'entre vous, si vous êtes intéressé à en apprendre un peu plus avec le cadre et les C10 dimensions, vous pouvez scanner le code QR ici affiché pour accéder au lien. Donc, vous pourrez avoir accès à toutes les informations sur le cadre pour la conversation aujourd'hui. Nous allons vraiment aller dans la dimension stigmatisation et inclusion. Alors, nous allons parler des stigmatisations structurelles. Donc, Stéphanie... Alors, je vais passer quelques minutes à faire un survol sur le principe de la stigmatisation et à quoi est-ce qu'on se réfère quand on parle de stigmatisation structurelle. Donc, de quoi est-ce qu'on parle aussi de santé mentale et l'usage de substances, donc SMUS. Donc, la plupart des informations sur ce sujet viennent de la sociologie. Donc, ils vont identifier les stigmatisations et donc c'est un processus social assez complexe. Donc, en ce qui concerne l'étiquetage, les stéréotypes, l'altérisation et évidemment la discrimination. Et la façon dont la littérature parle de tout ce processus de stigmatisation, c'est que tous ces processus jouent ensemble. Donc, l'étiquetage, les stéréotypisations, l'altérisation... Donc, ils mènent donc la discrimination et finissent par le justifier. Donc, pour des gens qui ont des problèmes de consommation de substances ou des problèmes de santé mentale... Ce qui concerne la stigmatisation, c'est que tous ces processus se manifestent en présence de dynamique de pouvoir et sont parfois renforcés de plusieurs façons. Je crois que c'est vraiment important de souligner ici. Donc, ce qui va cadrer notre discussion parce qu'on parle vraiment de la stigmatisation structurelle. On parle du système social. Donc, ils renforcent et maintiennent toute la stigmatisation dans les soins de santé. En plus, c'est considéré à quatre niveaux. Donc, il y a le niveau individuel. Donc, on peut le voir comme un stigma auto-créé, donc une stigmatisation... Alors, pour la stigmatisation personnelle, ça peut être très dommageable avec la honte, parfois pas vouloir aller chercher l'aide qu'on aurait besoin. Et donc, de ne pas vouloir montrer nos faiblesses. Alors, un autre secteur, c'est l'interpersonnel, la stigmatisation interpersonnelle. Donc, on parle souvent de la stigmatisation publique. Donc, c'est la stigmatisation qui survient dans les interactions quotidiennes. Donc, c'est une attitude discriminatoire, la langue qu'on utilise et dont on fait rejaillir dans nos interactions quotidiennes. Ensuite, aujourd'hui, nous parlerons de la stigmatisation structurelle. Et c'est à quel point c'est intégré dans nos politiques, dans tous nos processus, dans nos lois, dans nos normes sociales. Et le dernier niveau aussi qui est très important et qui recouvre un peu tous les autres, c'est l'intersectionnel, la stigmatisation intersectionnelle. Et c'est là où, par exemple, toute la stigmatisation sur l'usage de substances et santé mentale peut rejoindre d'autres effets de marginalisation. Par exemple, la discrimination, la marginalisation liée à la race, à l'ethnicité, à la religion, l'orientation sexuelle, le statut socio-économique, les handicaps physiques. Alors, plus de détails, donc, sur la stigmatisation structurelle, voici la définition qui est acceptée dans la littérature sociologique. Donc, c'est eux qui ont, Link et Fallon ont vraiment défini en quoi ça consistait. Une autre définition que j'aime beaucoup, qui parle plutôt de l'espace de soins de santé, c'est celle qui dit que la stigmatisation structurelle est à propos de l'inéquitable à des évaluations et des utilisateurs de santé mentale et d'usage de substances. Et donc, en ce qui concerne toute l'obtention de soins de santé et ces stigmatisations structurelles mènent à des inégalités sociales pour les gens qui ont des enjeux de santé mentale et d'usage de substances. Alors, des exemples de comment est-ce que la stigmatisation structurelle se résolve en iniquité dans les soins. Donc, nous avons fait de la bonne recherche avec faire des revues systématiques aussi qui sont vraiment allées à travers tout ce qui concerne la stigmatisation structurelle dans notre système de santé et en ce qui concerne les enjeux de santé mentale et d'usage de substances. Il y a deux principales classes d'inéquité. Donc, ce qui concerne les problèmes liés à l'accès et ensuite les problèmes liés à la qualité des soins. Donc, j'ai quelques exemples. Par exemple, les problèmes d'accès, ça peut être l'insuffisance de services existants, donc le sous-financement chronique. Ce qui concerne les soins de santé fournis. En ce qui concerne la formation aussi des gens qui vont traiter les différents problèmes. Par exemple, ils peuvent se sentir dépriorisés ou sous traitement et dénis d'accès aux soins, ce qui est une histoire assez commune. Les soins existent, comme on l'a vu dans la vidéo que Jonathan nous a montré. Parfois, les soins sont désintégrés et fragmentés. Et c'est difficile donc de s'y retrouver dans le système. Des exemples aussi liés à la qualité. Donc, le principal, c'est l'attitude négative ou les mauvaises pratiques des gens qui travaillent à l'interne même du système. Ça a été montré comme un problème structurel, pas simplement interpersonnel, parce que ça semble se référer à toute la culture des soins de santé. Et un autre secteur, c'est le recours excessif à la coercision et à la contrainte et aux approches punitives. Alors, c'était quelques exemples. Comment est-ce que la stigmatisation structurelle se manifeste dans le système de soins de santé? Pour les gens qui recherchent de l'aide pour des enjeux de santé mentale et des soins de substance. Maintenant, j'ai un temps, toi la parole. Merci, Stéphanie. J'ai apprécié pour ce bon survol. On va débuter la rencontre. On va demander à nos panélistes d'allumer leur caméra. Alors, si on peut commencer de façon large et comprendre mieux comment est-ce que la stigmatisation structurelle affecte les soins, donc avec la perspective que vous amenez aujourd'hui, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez à la stigmatisation structurelle? Samaria, est-ce que je peux débuter avec vous pour... Débuter, non? Je crois que vous êtes sur silencieux. Bon, si on passe à Bill et Jody et Samaria vont régler son enjeu de son. Alors, Bill. Moi aussi, j'étais sur silencieux. Bon, alors, la bonne vieille technologie. Alors, je pense que le système dans lequel nous vivons, une trône ne valide. J'ai commencé en 1992. J'ai vu tous les changements dans le système. Donc, ça ne faisait que valider les systèmes occidentaux, donc les soins de santé occidentaux. Alors, nous avons dû adapter nos normes. Donc, ça ne faisait que valider les soins de santé occidentaux au lieu de valoriser aussi nos connaissances autochtones. Et notre connaissance sur le musède n'avait pas été impliquée. Je vais parler des Autochtones. Donc, quand ça n'est pas inclus, la confiance n'était pas établie. Et bâtir la confiance n'était pas vu aussi comme une priorité. dans les organisations et dans le système, il n'y avait pas une relation chaleureuse. Donc, pour lui et les gens, donc ils venaient chercher du traitement. Les gens venaient avec des diagnostics. Nous n'avions pas de choix. Quand nous recevions des soins, nous ne nous sentions pas écoutés. même si on venait chercher des soins, donc ça ne pouvait... la réception des soins et le fait que nous étions autochtones ne seraient pas adaptés. Donc, nous ne recevions pas des soins de qualité. Donc, c'est dans les années 90. C'est assez récent commun. Donc, il n'y avait pas de communication efficace à propos des communautés autochtones. qu'il n'y avait pas de bonne communication. Je crois que je parlais avec une agence communautaire. Je devrais parler avec Brenda, Tom, comme pas cette agence. Donc, il devrait y avoir une seule relation. Et c'est la partie que j'ai vue qui n'existait pas, étant donné que ça n'existait pas. Et je vais m'arrêter là pour tout de suite. Donc, la communication n'était pas bonne. Alors, oui, merci, Bill, Jody. Alors, si on peut revenir à sa mariage, je crois qu'elle n'est plus sur silencieux. Samaria, on ne vous entend toujours pas. Désolé, on va pas de cela. Bon, là, vous m'entendez. Oui, c'est bon. Oui, j'ai beaucoup de plaisir avec toute la technique aujourd'hui. Bonjour à tous. Je suis honorée d'être ici avec vous et parler un peu de ma vie, de mon histoire. Ce qui concerne la stigmatisation structurelle, ça a débuté quand j'étais enceinte et j'ai donné vie à ma fille. Et j'avais une dépression sévère après cela. et je suis allée dans le système colonial de santé occidental. Donc, ils m'ont mal diagnostiqué, ce qui a mené pratiquement 15 ans de ma vie. J'ai été mise dans un système qui était occidental, qui ne comprenait pas, mais à quel point j'étais comme mon autochtonesité. Donc, je n'avais pas de représentation autochtone dans mon équipe et ça m'a blessé fortement. On m'a donné des médicaments, on m'a donné des traitements en choc. Et comme résultat, j'ai perdu beaucoup de choses dans ma vie, à peu près tout. Et je n'ai même pas pu m'occuper de ma fille. Après 15 ans, j'ai rejeté l'équipe qui me supervisait et j'ai reçu l'assistance dont j'avais besoin de ma communauté. Et j'ai pu guérir, enfin. Et ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'après cela, donc, une fois, j'étais à l'urgence et j'avais des difficultés de santé. Mon cœur battait trop vite. Je suis allé dans la salle d'urgence et le docteur n'a même pas regardé mes signes vitaux. première chose qu'il a vu sur mon diagnostic de santé mentale. Il m'a demandé si je prenais des médicaments. Alors, j'ai cru que c'était vraiment horrible. Alors, je suis sorti de cette salle d'urgence alors que j'aurais dû recevoir un bon traitement. Ce que je fais maintenant, c'est que je dis à tous que nous devons faire des changements. Nous devons pouvoir fournir des soins de santé culturellement adaptés à tous. Merci, Samaria, de partager cela, c'est très fort, ton expérience. Jody? Alors, faire du pouce avec ce qui a été dit avant moi. Je pense que j'avais, faisait six jours, j'étais, donc, à London, donc, à London, Ontario, donc, dans l'hôpital, et M. Bill Hill, qui est venu me voir, donc, il s'est présenté. Alors, je suis le nouveau leader sur la responsabilisation et donc, ce qui concerne la santé mentale. Qu'est-ce que vous faites à propos des soins de santé culturellement adaptés? Je lui ai dit, ben, je n'en ai aucune idée. Non, mais on peut en discuter. Et je m'invite à parler, donc, qui a mené au développement de bons partenariats avec une agence nommée Atloza Family Healing Services. Et donc, aussi, nous avons pu aller chercher, avec la vérité et la réconciliation, développer un programme, le PNICI, c'est comme, donc, le chemin vers la santé mentale. Donc, le but est de réduire la stigmatisation structurelle, le genre d'enjeux dont Samaria a parlé, donc, qui sont à une échelle systématique et on sait qu'on a du boulot à faire et qu'il y aura bien des obstacles, mais le but est de bâtir ce programme qui va éviter, donc, en entrant dans un air de soins de santé culturellement adapté. Donc, il y a tous les patients à l'interne, donc, et notre programme va au-delà de ça. Ce n'est pas simplement avoir un espace physique. Il est nécessaire aussi d'avoir des environnements qui sont sécuritaires, où les gens peuvent voir de la culture et voir ce qui est important pour eux, mais aussi de battre aussi tous les problèmes systématiques. Donc, par exemple, les Autochtones qui viennent nous voir pour de l'aide, nous devons donc être adaptés à leurs besoins et je suis bien content que Bill soit venu me voir et simplement, donc, de venir initier la discussion et je sais qu'il va y avoir de bonnes questions pour discuter un peu plus de quoi ça aura l'air des soins de santé culturellement adaptés. Alors, maintenant, Stéphanie, alors, ce qui me vient à l'esprit, c'est une étude dans laquelle je suis impliqué en Alberta. Je travaille avec l'équipe de recherche et nous faisons des recherches sur la stigmatisation dans un cadre de données, donc dans une salle d'urgence en Alberta et la première question, donc, c'était vraiment de voir comment est-ce que la stigmatisation se manifeste dans la salle d'urgence. et ce qui a été vraiment impressionnant dans toute cette enquête, c'est que tous les enjeux clés étaient structurels. Il y avait évidemment de la stigmatisation interpersonnelle, donc dont Samaria a parlé, des gens qui allaient chercher des soins et qui étaient maltraités, qui n'étaient pas écoutés, qui n'étaient pas reconnus ou qui étaient un peu jetés sous le tapis de la santé mentale et ne recevaient donc pas les bons soins. Donc, les gens n'étaient pas suffisamment écoutés et tout ce qui est ressorti de nos entrevues, c'est qu'ils pouvaient toujours revenir à la dimension structurelle qui menait à ces interactions au bord des lits des patients. Par exemple, le ratio de personnel dans la salle d'urgence, c'était de 3 pour 1 pour les patients physiques, mais de 6 pour 1 pour la santé mentale. Donc, 6 patients devaient être suivis en santé mentale lorsqu'on était dans l'unité de soins de santé mentaux. Et donc, tout ce qui était dans les... Donc, tout ce qui était des soins de santé, donc des personnes en soins de santé mentale, donc ils n'étaient pas informés pour aider les gens avec des problèmes de substances. Donc, ils allaient chercher les gens en psychiatrie pour le counseling. et les gens qui étaient responsables, donc ces genres de soins, c'était vraiment identifié comme un enjeu. Un autre élément, donc l'état des lits dans la section de psychiatrie, toutes les gens qu'on a interviewés, que ce soit du personnel ou autre homme du service, ont parlé de l'état de ces lits, en ont parlé comme étant vraiment comme des cellules de prison. C'est leur mot. Et plusieurs participants, donc qui étaient assez familiers avec ce département de l'urgence, ils ont vu des rénovations au fil des années, mais n'ont jamais réglé le problème des lits. Donc, ils ont été comme ça depuis des décennies. Je crois qu'ils vont les changer prochainement. Donc, un autre enjeu structurel dont ils ont discuté, c'est ce qu'ils appelaient le boarding. étant donné qu'il y a un manque de lits dans tout le système, les gens qui venaient avec des urgences de santé mentale sont parfois pris dans la salle d'urgence pour plusieurs jours, pour une semaine et même plus, alors qu'ils doivent attendre qu'un lit se libère. Et ça n'a jamais eu lieu avec toute la santé physique. Parfois, les gens sont admis avec la loi sur la santé mentale, ils sont dans la salle d'urgence. Ils peuvent attendre une semaine et donc c'est très limité comme espace et beaucoup de restrictions sur leur mobilité. Alors, c'est ça, la stigmatisation structurelle pour moi. Merci, Stéphanie. et je remercie tous nos panélistes pour partager toutes ces perspectives diversifiées. Alors, si on passe à notre prochaine question pour les panels, nous l'avons déjà un peu couvert. Je vous demanderais donc à chacun de nous partager quelles sont les barrières structurelles ou les défis que vous avez vus dans l'accès ou la livraison de services de qualité en santé mentale. Samaria, est-ce qu'on peut débuter avec vous? Alors, pour ma part, quand j'étais dans le système de soins de santé, j'ai remarqué qu'il faut être très malade pour recevoir l'aide dont on a besoin et il y a des files d'attente. Et au résultat de cela, on ne peut recevoir le counseling dont on a besoin. Et parfois, on préfère nous donner des pilules pour régler nos problèmes. Avec moi, ils m'ont donné de plus en plus de pilules au lieu de me donner donc les conseils et le counseling que j'avais besoin pour régler un traumatisme. Et je n'ai jamais reçu ce dont j'avais besoin. tout le temps que j'ai fait partie de ce système. Et le personnel n'est pas formé suffisamment en termes d'humilité culturelle. Ils ont peut-être eu un cours d'une fin de semaine sur les traditions autochtones, etc. Et ils viennent comme s'ils savaient tout. Et c'est absolument impossible quand on vient. Donc, il faut être centré sur le client. Il faut regarder comme l'expert. Ils se connaissent. Ils connaissent leur culture. Soyez humains quand on va traiter ces gens. Donc, il faut leur demander de travailler avec eux. Vous êtes un professionnel, oui, formé, mais vous n'êtes pas un expert dans tout et vous ne pouvez pas connaître la vie de ces patients. merci, Samaria. Merci encore de partager votre histoire. On a plusieurs bons commentaires dans le clavardage. On est très intéressés. On va passer à vos idées sur les solutions, sur comment vraiment mettre en œuvre des soins culturellement adaptés dans notre système. Alors, nous voulons votre perspective. Jody, ensuite Bill. Alors, Samaria, c'était un très bon exemple du but derrière notre programme. Donc, ce n'est pas simplement d'accroître l'éveil à la culture, mais vraiment donner des soins de santé mentaux, mentaux, donc des espaces physiques sont nécessaires, mais ce n'est pas suffisant donc de donner pour avoir un espace sécuritaire pour les cérémonies où les gens peuvent voir leur communauté, mais vraiment bâtir un système de soins de santé où la pensée occidentale et les soins traditionnels travaillent ensemble pour servir les gens qui répondent à leurs besoins dans un environnement culturellement sécuritaire. Donc, comment est-ce qu'on peut abattre toute la stigmatisation et apprendre à être mieux, mais la meilleure façon est de le faire, de travailler ensemble, d'être ouvert d'esprit et donc plein d'empathie. Alors, on a vécu plusieurs défis à faire ce genre de travail. Donc, on discutait dans les cercles, ça n'a pas toujours été facile, mais je voudrais donner un exemple. J'espère que les fournisseurs peuvent l'entendre. Donc, c'était là où vraiment j'ai eu une lumière qui s'est allumée. Comment est-ce que la structure peut perpétuer la stigmatisation? Donc, un exemple très congrès, on a eu vraiment, on peut avoir, un patient peut avoir le traitement des soins de santé traditionnels d'un gardien du savoir ou les soins de santé occidentales. mais la santé occidentale, il y a tout un registre et donc le docteur, l'infirmier prend des notes. Et quand on a bâti ce modèle, donc où les gens pouvaient choisir entre les deux, donc où est-ce que les notes vont aller en ce qui concerne les cérémonies? Comment est-ce qu'on en discute dans toute cette charte? Donc, c'est important qu'on puisse en parler et pour apprendre pour que les gens puissent venir. Donc, il arrive à 7 heures le soir et sache comment donc parler de traumatisme intergénérationnel, quelqu'un qui est servi, comment est-ce qu'on peut comprendre ça et comment est-ce qu'on peut le partager? Donc, les gens qui prenaient les notes, ils ont fait, prenons des notes de consultation, donc après un peu d'hématologie, donc, et donc notre équipe en a parlé, mais ensuite, si c'est vraiment côte à côte, donc si les deux soins sont côte à côte, donc la personne est une seule personne et c'est important dans le soin de santé qu'on la traite comme une seule personne et nous avons changé vraiment la structure de toute cette charte pour que ce soit vraiment côte à côte. Donc, les gens qui travaillaient dans notre programme côte à côte pouvaient parler donc de toute cette histoire de soins et donc c'est un exemple concret comme point des structures qu'on peut les modifier et comment est-ce qu'on peut les améliorer un petit pas après un petit pas. Alors, pour faire écho aussi à des commentaires, donc c'est simple ce que vous avez dit, mais c'est génial aussi pour abattre la stigmatisation structurelle. Donc, j'aimerais bien entendre ce que Bill veut nous dire. Bill, silencieux, oui. Alors, il y a beaucoup d'histoires avec Biggie, Contou, donc ma famille, quand c'était l'hôpital psychiatrique de London, quand c'était l'hôpital de l'Ontario, donc mon père était infirmier, il était mohawk, il est mohawk, il ne connaissait pas ses enseignements, il était grand, quand même, c'est un bel homme, un homme gentil, mais il ne se connaissait pas. Donc, il revenait de la guerre, il a été blessé à la guerre, et pour recevoir sa pension, il devait être Canadien, et donc il a perdu le statut et on l'a récupéré. Mon père et son père n'avaient pas une bonne relation. Quand ça a eu, mon père a été troublé parce que c'était l'aîné, donc il y a eu tout le traumatisme générationnel dans ma famille, je n'en étais pas au courant parce que je n'avais jamais recueilli une plume et je ne me connaissais pas moi non plus et quand je l'ai fait, cette plume s'est transformée en une clé et la clé m'a ouvert le trésor. Donc, les enseignements et la culture, l'identité que mon père et mes frères et soeurs et mes enfants aussi ont pu redécouvrir et ont manqué auparavant. Ce sentiment d'appartenance, cette sécurité et tout ce qui est nécessaire pour la santé mentale, je suis allé à la cérémonie pour la première fois donc ma vie a changé vu qu'il y avait vraiment un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais vécu, jamais ressenti. Je voulais de mon père parce qu'il était tellement un homme doux. quand je suis allé donc à la cérémonie avec mon père. Donc, je suis devenu un homme démonstratif mais il est devenu de la chance. Il a pleuré pour la première fois à propos du départ de son père mais il y avait de la tristesse avec la guérison aussi. C'était un peu un mélange de ses deux sentiments. Il a compris donc il a mon père a été élevé à London mais il n'a pas vécu le pensionnat comme son père. Donc, mon père donc c'était vraiment un honneur de voir mon père vivre ses émotions. mais il y a une étincelle à toutes choses. Donc, ça, ça a été l'étincelle de la beauté de nos héros comme une nouvelle façon. Donc, ça ouvre une nouvelle dimension à nos existences. Donc, j'ai vu que l'hôpital avait l'absence d'inclusion culturelle dans les soins et ça a été vraiment l'obstacle. Il n'y avait personne des communautés autochtones qui offraient des soins et ça n'était pas vu comme un soin valide. Donc, de donner des soins culturellement sécurisants et inclusifs. Donc, j'ai demandé à quelqu'un de la communauté pour donner des soins dans cette faculté de santé mentale pour ceux qui avaient des traumatismes et donc qui étaient dans l'hôpital psychiatrique. comme Jody l'a dit, nous avons utilisé l'identité et les soins culturellement adaptés pour donner vraiment un environnement sécuritaire pour les autochtones et quand on a intégré tout cela, l'efficacité a été tellement accrue qu'on a pu obtenir du budget pour faire un programme permanent financé par le gouvernement de l'Ontario parce qu'on a vu les résultats. Merci de m'avoir écouté sur ma famille. Merci, Bill, d'avoir partagé ton témoignage. Je t'apprécie que tu t'ouvres comme ça à nous. On passera à la prochaine question pour du changement. Stéphanie peut partager notre perspective sur la question précédente. Merci. Je vais parler de certaines choses que j'ai vues en tant que chercheuse, travailler avec plusieurs équipes et organisations qui mettent en œuvre plusieurs initiatives de réduction de la stigmatisation. Par exemple, dans la réduction de la stigmatisation avec l'éducation et la formation parce que c'est une approche assez commune et ça peut être assez couronnée de succès. Donc, ça a montré beaucoup de succès. Donc, il faut avoir une approche orientée sur le traumatisme. Ça peut être intégré dans la culture des soins de santé. Donc, ça peut être vraiment une bonne façon d'entrer et de fournir des soins de santé culturellement adaptés. mais l'un des défis, je vois, c'est cette durabilité. quand on regarde cela à travers l'éducation et la formation, parce que le changement culturel, c'est vraiment, ça a un effet. Donc, c'est une façon différente de regarder. donc ça peut mener à des résistances dans le système. Donc, ça a un effet perturbateur. Ça requiert beaucoup d'engagement de l'équipe et vraiment une volonté de se sentir mal à l'aise, d'aller explorer ces malaises et de ne pas connaître certaines choses et donc d'être vulnérable. Et ça, c'est difficile pour certains dans les soins de santé. Quand je parle, par exemple, des pratiques avec le trauma et être formé sur le traumatisme, j'ai vu beaucoup d'efforts à bâtir un contenu solide et donc ça a été fait pour mettre cela dans les soins de santé. pour mettre cela dans les mains des gens qui en ont besoin dans le système. Donc, mettre en place des modèles de mise en oeuvre et tout ce qui est des mesures aussi, des indicateurs. Qu'est-ce que ça relière donc six mois plus tard, un an, plus tard, deux ans et pour qu'on puisse s'assurer de la durabilité des mesures mises en place. de la durabilité de la durabilité et de la durabilité d'être on va essayer de passer à deux autres questions avant d'aller aux questions de l'ensemble du groupe. Alors, la prochaine question pour les panélistes, là, on va un peu changer La question est, comment est-ce qu'une organisation peut prioriser la participation des gens qui ont vécu des enjeux de santé mentale et d'usage de substances, des maladies, donc dans la livraison des soins de santé? Alors, on va peut-être renverser un peu l'ordre, mais Samaria, est-ce que je peux débuter encore avec toi? Oui, merci. Alors, je crois que c'est très important. Il semble y avoir dans notre système de santé, donc c'est un peu hiérarchisé. Les docteurs sont au sommet. Il y a des docteurs, les psychologues. Et donc, l'utilisateur de services est en bas complètement. Les gens qui travaillent dans la profession sentent que, parce qu'ils sont allés à l'université, qu'ils ont été formés, qu'ils sont les experts et qu'ils savent. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, ils ont été à l'école, ils ont appris des choses, donc ils ont des connaissances, mais ils doivent continuer à marcher, comme les panélistes l'ont déjà dit, doivent marcher côte à côte et donc être plus humbles. Ce ne sont pas les experts, ils ne savent pas tout. Et la partie malheureuse, c'est que plusieurs d'entre eux peuvent avoir de la formation culturelle. Ils peuvent recevoir une éveille, donc la culture, mais ils vont continuer à fonctionner avec tous leurs préjugés. Et ils vont continuer de blesser les gens. Donc, il y a un enjeu important là, c'est encore lieu. Je suis en train de diplômer, donc pour devenir une thérapeute. Et il n'y a pas assez de cela dont il y a discuté de l'humilité culturelle et l'éveil aux cultures, donc dans les cours. Et j'apprends côte à côte avec des gens et je me dis qu'ils n'ont pas le droit de travailler avec des Autochtones. Et alors, je l'expérimente à chaque jour. Et je suis avec des gens qui vont diplômer en juillet 2024. Et c'est triste, ça m'attriste. Je ne sais pas ce qu'on doit faire pour changer cela, pour créer un environnement qui est sécuritaire pour les utilisateurs de services où les professionnels peuvent apprendre qu'ils doivent changer leur attitude et leurs préjugés. Merci, Samaria. Bill, qu'est-ce que tu voudrais ajouter là-dessus? Oui, on va faire du pouce avec ce que Samaria disait. Donc, nos langues autochtones n'ont pas le mot, donc « expert ». Je ne connais pas de mot « expert » dans nos langues autochtones. Donc, je parlais avec des aînés et j'aurais demandé, est-ce qu'il y a un mot comme ça? Parce que je veux m'assurer, quand je parle, je ne connais pas le mot « expert » ou d'autres mots du même acabit. Parce que nos langues sont nos cultures et donc tout ça est intriqué. Et je suis un peu l'expert ici, je dois donc me débattre avec tout cela. Et le programme, donc l'hôpital, on a voulu s'assurer qu'il y a les gens qui reçoivent les soins à une voie. Et dans tout ce que nous allons concevoir, donc au moment où nous devions concevoir, nous allons nous assurer que les gens, après avoir reçu des traitements avec les modalités autochtones, avec les soins occidentaux, donc s'assurer d'avoir des perlages ou faire de la percussion, jouer de la percussion, donc avoir une expression artistique. Donc tout cela que nous faisons, faire en tandem, donc il y a vraiment un aspect du faire dans notre apprentissage. Donc l'esprit, le chevreuil, tous ces esprits doivent aussi être imbriqués dans nos soins. Donc c'est ce que nous voulons inclure lorsque nous recevons des soins à l'hôpital et peut-être qu'ils voulaient l'essayer, essayer la communication, parce qu'ils sont écoutés et vus. Quand je regarde les gens, donc ils vont dans les soins de santé occidentales parce que leur identité est utilisée pour recevoir des soins et ensuite ils vont faire confiance d'une façon différente de ce qu'ils sont vus. Merci, Bill. Jody, Stéphanie, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Je crois que j'ai dit, faites-le. Donc il n'y a rien pour engager les gens qui reçoivent des soins et bâtir les soins qu'ils ont besoin. Écoutez d'un cœur ouvert, d'un esprit ouvert. Et si vous entendez quelque chose, les gens se sentent en sécurité de façon psychologique, vous partagez cela, ce qui est donc la première étape. que vous avez dit, donc, vous avez toute cette honte et comment est-ce qu'on peut échapper, donc, à toute cette honte et cette peur du changement et éviter les gens, donc, elle fait partie de ça. Donc, ce n'est pas nous qui avons créé ce passé, mais on doit, on en vit l'équilibre, mais comment est-ce qu'on peut changer demain? Donc, ça peut nous permettre de nous libérer de la culpabilité et de la honte. Il faut poser, il faut parler aux gens. Donc, il faut être humble, il faut s'asseoir en cercle, participer. Donc, c'est les étapes faciles. Donc, ça nourrit et quand on en voit, on importe. Donc, les gens veulent faire partie. Donc, on peut améliorer l'expérience des patients avec leurs professionnels de santé. Alors, Stéphanie. Merci, Jody. C'était génial ce que vous nous disiez. Je crois que, si on revient à nos champions et notre projet, donc, de changement, dans lequel j'ai pris part avec la commission et Jody Bill était vraiment centraux dans ce projet. On a beaucoup appris avec eux. Un des objets clés, donc, dans toutes les initiatives dont on a vu dans ce projet. Donc, c'est essentiel d'avoir des gens qui ont expérimenté tout notre système pour mener à de vrais changements. Je crois qu'il n'y a pas une seule façon pour le faire. Ce n'est pas un seul modèle pour chacun. Il y a beaucoup de façons différentes d'aller chercher l'engagement de chacun. Et avec tous ces champions et tous ces leaders en changement, ce que nous avons appris, il y a des caractéristiques clés qui mènent à l'engagement des gens. Donc, toutes les initiatives dont on a appris, donc les relations, c'est un peu formalisé d'une certaine façon. Je crois que ça, c'était très important. Et toutes les initiatives étaient... Donc, tous les enjeux que ça pouvait causer menaient à un engagement pertinent. Donc, les gens devraient être connaissants dans ce secteur. Ils pouvaient donc rééquilibrer la dynamique de pouvoir et donc pouvoir laisser aller et renégocier certains de ces ententes. Donc, les modèles aussi de rémunération dans toutes les initiatives dont on a parlé. Donc, la structure de paiement réfléchit beaucoup à la valeur de l'expertise. qui est fournie. Donc, la structure aussi des paiements répond aussi à où sont les préférences. Et ça n'a pas été toujours facile d'en parler. Donc, parfois, on a besoin de changements structurels aussi pour avoir un modèle de compensation qui soit fonctionnel. C'est trois principaux éléments. Donc, merci Stéphanie. On va passer à la dernière question pour le panel avant de passer à la question et réponse ouverte. Nos panélistes vont pouvoir garder des réponses courtes à une minute. Ça va être un défi parce que c'est un sujet très intéressant et nous recueillerons vos autres idées dans les questions-réponses. Comment est-ce qu'une organisation peut débuter à éliminer la stigmatisation structurelle? Donc, quel conseil donnez-vous ou une recommandation que vous donnerez aux participants aujourd'hui comme des buts continuent de régler tout ce qui concerne la stigmatisation structurelle pour permettre de mettre en place le cadre de soins de santé mentale de qualité? Alors, Stéphanie, je peux commencer avec toi? Oui. Alors, je reconnais mes préjugés en tant que chercheuse. Je viens donc du milieu de la recherche, donc je suis quelqu'un qui aime beaucoup les chiffres, les mesures. Donc, simplement, il faut dire que c'est un changement à long terme. Peu importe le poste que vous occupez dans le système, vous avez donc des influences. Vous pouvez toujours faire des choses, peu importe le poste où vous êtes. Donc, ça prend du temps, ça prend de la patience, mais il ne faut pas être frustré. Donc, je pense que ça prend quand même des indicateurs pour mesurer ce qui concerne votre contexte. Ça peut être utilisé un peu comme un point de départ et ensuite, on peut quantifier le succès et le changement. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, Stéphanie. Jody? Donc, il faut toujours être en croissance. Parfois, il faut débuter et il faut continuer de marcher et faire les changements au fur et à mesure parce qu'il ne faut pas regarder la montagne. Donc, il faut continuer d'avancer et poursuivre même dans les périodes difficiles. Très bien. Merci, Jody. Bill? Alors, je dirais être patient et être tenace. Donc, il faut aller chercher des... Les alliés vont soutenir ce qu'on fait, mais des complices, ils font ce qu'on veut. Donc, je veux trouver des alcoolites et pour créer le changement. Donc, aller par les preneurs de décision et je suis allé cogner à plusieurs portes. C'est Arlene McDougall qui a co-créé avec Vicky Smiley et quatre d'entre nous. Nous sommes vraiment assis. Nous avons discuté. Nous avons créé une relation avec des partenaires qui vont utiliser vraiment la gentillesse comme fondement. Donc, la sécurité, mais donc de ne pas avoir peur d'échouer devant les autres. Donc, c'est vu comme une source de force. Donc, c'est vu comme quelque chose de positif. Parce qu'il y a toujours quelque chose à apprendre en groupe quand on fait une transition vers un autre chemin. Si on ne fait que penser à ce qu'on sait, on ne peut apprendre rien d'autre. Donc, c'est ce que la ténacité permet d'atteindre et la gentillesse. C'est quand on les lit ensemble. Je l'ai dit à Jody et à toute son équipe à l'hôpital. Donc, c'est toute la gentillesse et l'ouverture qui permet de mener à une réelle croissance dans l'organisation et ça doit avoir lieu. Et ce qui concerne les soins autochtones, ça doit être fait sous la supervision, donc, communauté autochtone. Voilà. Merci, Bill. Samaria, est-ce que tu voudrais ajouter? J'ai essayé de mener, créer du changement depuis plusieurs années. J'ai de la patience et j'ai de l'espoir. quelque chose que j'ai reçu comme enseignement, toutes les choses que je peux faire, pas seulement aujourd'hui, demain, je regarde à sept générations plus tard. Je pense, comment est-ce que ça va affecter ma fille, mes petites filles et tous ceux qui suivront? quand on pense avec cette large perspective, on voit l'image plus grande, donc, toutes les petites pluies qui tombent aujourd'hui ne sont que passagères. Il faut se garder cela à l'esprit. Alors, j'aimerais prendre cette occasion pour remercier chacun de nos panélistes, Samaria, Bill, Jody et Stéphanie pour toutes vos riches perspectives et les solutions que vous avez proposées, que vous avez partagées dans tout ce webinaire. C'est très apprécié. On va maintenant passer à la période de questions-réponses. Il y en a plusieurs qui ont été écrites, donc, on va essayer d'en traiter la plupart pour le temps qui nous reste, mais j'invite aussi aux gens à les écrire, les questions additionnelles dans la question-réponse. Alors, pour débuter, première question. Donc, je suis intéressé à des idées. Comment est-ce que la stigmatisation structurelle et le rejet de références? Jody? Je peux commencer au moins du système. Donc, du point de vue du système, l'une des choses qu'on a observées, comment est-ce qu'on crée un système qui invite les gens à essayer de trier les gens qui ne devraient pas venir pour les soins? On vous demande parfois des questions sur comment réduire systématiquement les gens qui viennent dans les soins, chercher les soins. Donc, l'une des métaphores dans la vidéo, c'est qu'il n'y a pas de mauvaises portes. Et c'est ce que le système doit faire, doit considérer comment est-ce qu'on pose des questions aux gens, est-ce qu'on doit prendre en considération la sécurité culturelle? J'ai vu dans le clavardage des gens qui parlaient d'autres barrières culturelles, en dehors de même de l'autochtonalité. Comment est-ce qu'on s'ouvre? La façon qu'on pose les questions et qu'on les invite à aller chercher les soins qu'ils ont besoin et à les cogner à la bonne porte au lieu de les décourager, de venir à notre porte, ce qui est souvent trop souvent fait. Et de laisser les gens devant aucune porte. Alors, cette vidéo m'a montré un peu ce qui est le problème dans notre système. Merci, Jody. Alors, si je peux poser une autre question. Alors, une question intéressante ici est comment est-ce que les leçons que nous avons partagées aujourd'hui peuvent être appliquées à l'expérience de quelqu'un avant qu'ils entrent dans le système de santé? demandent à propos du soutien dans le milieu de travail, dans la culture du milieu de travail, l'éducation dans les familles pour aider à réduire la stigmatisation structurelle? Qui voudrait débuter sur cette question? Oui, je peux en parler. Merci, Stéphanie. beaucoup de choses dont on a discuté aujourd'hui s'appliquent à ce contexte, à l'environnement, au milieu de travail, donc les écoles, plusieurs environnements de communautés qui me viennent à l'esprit. C'est une recherche que j'ai faite avec la commission qui a été qui est offert dans plusieurs milieux de travail et c'est une recherche qualitative qu'on a faite où on a essayé de comprendre la mise en oeuvre et le changement culturel en amenant ce programme. On a vu vraiment un changement dans la culture, plus d'intérêt pour chercher de l'aide quand c'est nécessaire et créer un espace et ouvrir les portes où les gens peuvent aller. Donc, mon milieu de travail n'est pas toujours sécuritaire pour la recherche de soins de santé et donc, on peut aller se référer à d'autres changements structurels. Donc, trouver les partenaires et être vraiment engagé et faire des changements croissants dans le système. Merci, Stéphanie. Donc, je vais passer la parole à Cam qui va faire la fermeture sur la rencontre. On va faire des changements s'il y a d'autres questions et comment est-ce qu'on peut les faire suivre auprès des panélistes et avoir les réponses. Alors, un grand merci à chacun d'entre vous pour cette riche discussion. Donc, Cam, la parole est à toi. Merci, Jonathan. Si vous pouvez aller à la dernière diapo. Alors, on vous encourage à visiter notre site Web pour en apprendre plus sur le cadre de soins de santé mentale de qualité. Vous avez pu écouter la discussion avec nos panélistes et Jonathan qui l'animait. et quand on a parlé de tout ce qui concerne la stigmatisation structurelle pour la santé mentale dans les soins de santé, donc on a parlé d'une approche informée sur les traumatismes. Vous pouvez utiliser les codes QR, aller sur notre page Web et voir le cadre. Vous aurez le lien aussi dans le clavardage. On a aussi des ressources qui sont disponibles en partenariat avec le CH1. donc nous avons des cours en ligne qui permettent d'abattre la stigmatisation dans les soins de santé. C'est un cours en ligne d'environ une heure et demie, donc c'est très interactif, donc des exemples concrets, des études de cas, donc plusieurs questions de réflexion et je vous encourage à aller utiliser les codes QR et je vous donnerai le lien aussi dans le clavardage. nous avons aussi développé avec la commission le guide de mise en oeuvre pour lutter contre la stigmatisation structurelle dans les soins de santé. Ce guide partage plusieurs connaissances sur la stigmatisation structurelle et donne des conseils pour réduire ce problème. Alors, beaucoup de stratégies, d'outils, de guides, donc si vous pouvez continuer de suivre ce que nous avons proposé sur la commission, le site Web et donc aller voir les mises à jour et aussi nous allons faire la révélation, lancer le lancement de ce guide. Vous aurez les enregistrements de cette rencontre en début 2024 et avant la cérémonie de fermeture, j'aimerais prendre un moment de vous remercier chacun d'entre nous qui se sont connectés durant ce webinaire et remercier aussi nos panélistes pour toutes vos idées et vos perspectives et je vais maintenant passer la parole à Bill qui va mettre un terme à cette rencontre. Merci, Bill. Alors, je vais faire quelque chose de simple. Est-ce que je peux voir les autres participants et leur caméra? Non? Oui, les caméras sont désactivées. Alors, ça a commencé avec une étincelle, avec une allumette. Donc, tout a débuté avec une étincelle et quand on fait cela, c'est le début de toute chose. C'est le début du changement. Donc, ce qu'on va amener dans notre vie personnelle, les changements dans les soins de santé parce que dans les soins de santé, tout le système débute par l'individu. Donc, s'assurer qu'on est à l'ordre pour qu'on puisse amener l'ordre aussi dans nos familles. C'est tout ce que les gens qu'on aime sont à la porte d'à côté, les gens qui sont dans nos communautés, dans nos nations, peu importe ce que ça veut dire. On ne peut pas faire le travail avant de se purifier soi-même. Donc, quand on fait une cérémonie pour la purification de la fumée, il faut être amical avec soi-même. Il faut être bon pour soi-même en premier. On ne peut pas rendre soin des autres avant de prendre soin de soi-même. Ça va d'être égoïste. Il faut être égoïste. Il faut penser à soi-même. Il faut être bon pour soi-même. Il faut être aussi bon avec vous-même qu'avec tous les autres gens qui viennent vous voir. et je sais que vous ne l'êtes pas toujours parce que vous êtes un peu comme moi. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être beau. Donc, donnez toute cette énergie aux gens que vous aimez et il faut leur dire à quel point vous les aimez. Alors, faites-le pour vous aussi. il faut s'aimer. Je sais que c'est parfois ce n'est pas facile de s'aimer soi-même. On se demande qu'est-ce qui se passe, comment ça peut avoir lieu. Ensuite, on se dit, voilà, je suis là dans ce moment. J'espère que ce moment va vous atteindre, toucher, vous allez être bien, que la fumée vous touche, aussi quand vous n'êtes pas bien, qu'elle vous trouve parce que des fois, on se sent perdu quand on n'est pas bien. Alors, ça va de ne pas être bien aussi. Alors, beaucoup d'amour, prenez soin de vous, vous êtes de braves êtres humains. Soyez bon pour vous. Prenez soin de vous. Donc, merci. Merci à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada